Salut à tous les amis, c'est le petit, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur un build pour Division 2, ça faisait longtemps, ça me fait plaisir de revenir sur Division 2 en ce moment, et aujourd'hui je vais vous faire un build tout simplement pour revenir sur le jeu, puisque évidemment ça fait beaucoup de temps qu'on n'a pas joué à Division 2, je suis sûr qu'on est la plupart d'entre nous dans ce cas là, enfin pas la plupart, mais je suis sûr qu'on est une bonne partie d'entre nous, il y en a peut-être qui jouent encore beaucoup, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a qui n'ont jamais lâché, qui ont tout fait, même les saisons répétitions, enfin qui ont été répétées si vous les avez faits, n'hésitez pas à me le dire, mais pour ceux qui reviennent, je vais vous présenter aujourd'hui mon build AR DPS avec lequel je joue pour refarmer avant la sortie des nouvelles mises à jour du nouveau contenu, etc, etc, pour bien préparer son retour. Alors, on va voir ça tout de suite, je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit, regardez qu'est-ce qu'il est beau ce jeu franchement, à chaque fois que je retourne dessus je me dis mais putain il est trop trop beau par rapport à plein d'autres jeux, je sais pas, il n'y a aucun clipping, c'est trop beau, les nuages sont beaux, le ciel est beau, les arbres, tout est beau, la végétation, les niveaux, etc, etc. Alors, je vais vous donner le build aujourd'hui, on va commencer avec un build AR, du coup il y aura plein de builds, il faut que j'essaye le striker aussi, il paraît que c'est pas mal maintenant, mais donc voilà, on va commencer avec un build AR, et bah c'est parti, on va partir, alors la spécialisation, ils vont faire des changements sur les spécialisations, du coup on va pas s'attarder là-dessus, j'ai mis Gunner, après voilà, je vous mettais le dégâts d'AR, c'est plus important, plus, bah logiquement, maintenant à ce point-là du jeu, on peut tout mettre dans l'arbre, donc mettez tout ce que vous voulez, qui peut augmenter vos dégâts. On va jouer avec un FAMAS 2010, pourquoi ? Parce que le mien est Godroll, on va mettre synchro dessus, toucher un ennemi, confère 15% de dégâts de compétence pendant 5 secondes, utiliser une compétence ou endommager un ennemi avec une compétence, confère 15% aux dégâts d'armes, c'est ça qui est intéressant, on va ouvrir notre shield, on va récupérer le dégâts d'armes pour synchro, donc ça c'est pas mal. J'ai un MA en deuxième arme, mais on va utiliser surtout l'AR pour ce build. Alors on va commencer par le, pour le gear, maintenant pour l'équipement, par le MAS de coyote, vous le connaissez, j'ai mis du dégâts crit dessus avec un stand meute, ce qui est bien c'est que vous faites du dégâts crit 25% à 0 à 15 mètres, et entre 15 et 25 mètres, vous faites du dégâts crit et de la proba critique, donc vous pouvez faire la passe, puisque souvent vous avez quand même tiré de 15 à 25 mètres, vous pouvez faire l'impasse en gros sur de la proba, et à plus de 25 mètres c'est 25% de proba, c'est pour ça que regardez, moi je mets pas ma proba à fond, j'ai laissé à 52, ça pourrait même être un peu moins, je pense, on peut mettre du dégâts crit. Donc le MAS de coyote, au niveau du torse, on va mettre un Fenris, vous avez vu le mien est pas terrible, pourquoi du Fenris pour avoir un dégâts de fusil d'assaut, le dégâts d'armes sur le mien est pas bien, j'ai du maniement d'armes, je préférais changer honnêtement, mais j'ai changé le talent pour avoir mis au point, finalement j'ai pas beaucoup de torse Fenris, j'avais pas joué AR tant que ça, j'avais beaucoup joué MA, du coup c'est un truc à farmer pour moi, ce serait trouver un beau torse Fenris, avec proba, dégâts crit, ce serait vraiment pas mal. Ici, on va prendre le sac d'abord, ah oui, et c'est important aussi, j'ai pris mise au point, pourquoi ? Parce qu'on va jouer avec un viseur x8, augmente le total de dégâts d'armes de 5% à chaque seconde que vous ciblez un ennemi en zoom supérieur à x8, donc il nécessite une lunette de grossissement x8, on va jouer avec la x8 sur le FAMAS, vous allez voir, c'est bien. Au niveau du sac qu'on prend, alors là c'est pareil, vous avez plusieurs possibilités, moi je veux essayer avec Vigilance Parfaite, augmente le total de dégâts d'armes de 25%, c'est pareil que Vigilance, mais subir des dégâts, des actifs, se buff en 3 secondes, alors que c'est 4 secondes sur le Vigilance normal. J'essaye parce qu'il n'est pas god roll, vous avez vu, j'ai le dégâts crit, proba crit, dégâts d'armes, il est K11, normalement on peut avoir 15, donc ce serait pas mal. J'ai d'autres sacs où il y a Vigilance normal, je pourrais en gros mettre Vigilance normal et avoir un peu plus de dégâts. Vous voyez par exemple, j'ai celui-là, que je pourrais passer en Vigilance au lieu de Trépanation, à mon avis ce serait plus efficace, il y a du Headshot, enfin il y a celui-là aussi, Vigilance, donc c'est à vous de voir. Soit vous essayez le don pour avoir Vigilance parfaite, mais j'ai 11.3, soit je pense que celui-là serait quand même beaucoup plus efficace. Je vais vous montrer la version la plus efficace, je pense quand même, on va faire comme ça. Donc voilà, ce serait celui-là a priori. En plus on gagnera, en plus de tout ça, on va gagner du dégâts de... Non, j'allais dire de Headshot, mais c'est pas le même. Donc voilà, comme vous voulez, vous pouvez mettre le don. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Je voulais le faire avec le don, on va le faire avec le don. Comme ça, j'ai que 11.3 de dégâts d'armes ici sur le sac, vous savez que ça peut être encore plus meurtrier. Au niveau des gants Petroff, les gants de mercenaires, parce qu'ils font trop trop mal, on a les genouillères astuceuses, avec le dégâts sur cible dans la vérité, on met du dégâts crit, et on a ici une deuxième pièce Providence, le holster, avec dégâts à coups de critique, probas à coups de critique, et dégâts d'armes. Donc ça, c'est du classique. Alors le build, j'ai peut-être déjà présenté, vous voyez ce que je veux dire, vous l'avez peut-être déjà vu. C'est un build assez classique, mais voilà, on se remet dans le jeu, et comme je vous disais, on sait pas exactement peut-être quoi jouer quand on revient, ça fait longtemps, on se dit peut-être que la méta a changé. D'ailleurs, il y a un build striker que j'aimerais réessayer, mais du coup, je me dis, c'est peut-être pas mal aussi de voir avec quoi on peut jouer, parce qu'on n'est pas sûr quand on revient, et du coup, je voulais aussi vous aider à trouver un build pour revenir sur le jeu. Alors vous avez la tactique, aussi la technique pour ne pas perdre votre buff, en fait, c'est de toujours rester un peu en visée, c'est-à-dire comme ça, vous voyez, hop, si vous faites ça, en fait, vous voyez, le buff, il est complètement plein en bas, et donc j'ai un buff de dégâts qui est assez ultime, et là, j'ai tué tout le monde très très vite. Je vais vous montrer, en fait, le buff, pour ceux qui connaissent très pas, je vais vous montrer que quand je vise, en fait, regardez, hop, plus je vise, vous voyez la petite jumelle en dessous de 51, 736, c'est mon buff de torse. Là, quand il est à fond comme ça, au bout d'à peu près 10 secondes, je fais beaucoup plus de dégâts. Et en fait, si je marche comme ça, c'est un peu débile, mais en gros, voilà, si je marche comme ça, si toutes les secondes, en fait, je rezoome, alors évidemment, c'est plus facile sur PC que sur manette, et ça fait un peu mal aux yeux, et bien je garde le buff. Vous voyez, je peux même lâcher une seconde, je reviens, il y a le buff. Vous voyez, il est toujours plein. Alors que si je lâche pendant deux secondes et que je vais courir, là, il n'y est plus, il faudra que je le re-remplisse. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, quand vous avez une salle, par exemple, avec beaucoup de mobs, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez essayer de le garder. Voilà, là, par exemple, vous gardez le buff. S'il y avait un ennemi un peu dangereux, je pourrais le garder. Là, j'étais pas obligé de le garder. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça passe sans. Mais pour les salles où il y a beaucoup de mobs, où il y a vraiment des chiens, des trucs et tout, c'est pas mal. Voilà, c'est bon à savoir. Si vous faites du légendaire, etc., c'est des mécaniques, ça, c'est pas mal de le savoir. Et j'ai aussi envie de vous dire, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas jouer le x8 sur le FAMAS, mais franchement, ça bute. C'est vraiment, vraiment bien. C'est un coup à prendre. Je sais pas comment ça se passe sur console, parce que j'ai jamais joué sur console avec la manette. Enfin, j'ai déjà essayé, mais c'était horrible. Pour moi, j'y arrivais pas du tout. Mais si vous maîtrisez, je sais pas si c'est maîtrisable ou pas de jouer avec le FAMAS x8. D'ailleurs, dites-moi, parce qu'au moins, comme ça, je saurais si vraiment c'est un truc impossible à faire sur console. Je saurais que ce genre de build, c'est surtout pour les PCistes. Il y a un mec qui aime rush, là, non ? Ah oui, voilà. Je savais qu'il y avait un mec qui aime rush. Pourtant, j'ai pas fait cette mission depuis très très longtemps, mais je me souvenais qu'il y avait parfois cette surprise, là. On va garder le buff. Allez, on le garde. On l'a gardé, normalement. Je pense qu'on a toujours gardé le buff toute la salle. Là, c'est vraiment l'exemple parfait de vous montrer comment ça marche et comment on peut garder ce buff hyper longtemps, pour le coup. On n'a pas beaucoup besoin de se déplacer. Voilà, c'est bon, c'est fait. C'est un bon exemple, c'est cool. Content d'avoir eu cet exemple. Du coup, on va continuer. Que vous dire d'autre sur le build ? Hum... Que vous dire d'autre ? Bah non, franchement, il est très très bien. Je vous dis, mettez pas la proba à fond. Vu que vous avez le masque coyote qui peut un peu compenser. Et sinon, à part ça, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y aurait des trucs à savoir ? D'autres trucs ? Non, c'est vraiment la base. On met de la proba. Une fois qu'on a la proba, on met du dégât crit. Et une fois qu'on a le dégât crit, c'est bon. On arrose et à la R avec la x8 et on fait d'énormes dégâts. Vous avez vu ? Je ne suis pas en train de speedrun, mais franchement, on pourrait aller vraiment vite avec ce build. Donc, je sens qu'il est vraiment efficace. et qu'il y a vraiment moyen de faire des missions héroïques assez vite. Sans être trop fragile et sans avoir le canon de verre qui rend très 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 fragile. On va commencer par le violet au fond. On garde le buff. Ça ne sert à rien de garder le buff. Ok, là, c'est passé tranquille. Là, vous avez vu, on peut clean des salles vraiment facilement avec ce build. Il est vraiment efficace. Je pense que c'est un peu le build DPS de base maintenant qui est utilisé. Je suis sûr qu'il y a plein de... Il y a plein de gens qui l'utilisent déjà. Mais en tout cas, je trouve que ce mise au point, pour l'instant, ça reste quand même un des trucs les plus forts si vous voulez jouer vraiment juste build AR, DPS de classique, on va dire. Ça reste très très fort, quoi. Évidemment, si vous mettez des têtes de temps en temps, c'est pas plus mal. J'étais pas sûr de le toucher. C'est bon. Let's go. Je pense qu'il est vraiment efficace. Après, il faut que j'essaye le striker parce que c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant, le striker est bien. Donc, à essayer quand même le build striker maintenant depuis qu'il y a eu des changements. Il est a priori plutôt viable. Donc, j'aimerais bien essayer ça parce que de l'époque où je jouais, c'était pas... où je jouais encore, c'était pas terrible. En tout cas, je suis hyper content de revenir vraiment sur Division. C'est un de mes jeux préférés. Vous le savez, si ce n'est mon jeu préféré des dernières années. Mais c'est vrai que là, j'avais tellement joué à ce jeu que quand ils ont dit qu'on n'a plus de contenu, qu'on ne met que des vieilles saisons et tout, je vous avoue que ça m'a mis un peu un coup et je n'avais plus envie de jouer. C'est même pas que ça m'a mis un coup, c'est juste que je n'avais plus envie de jouer au jeu si c'était pour refaire des saisons qu'on avait déjà faites. Donc, je suis vraiment content franchement de revenir et d'avoir du vrai contenu très bientôt. ça me hype de fou. Je ne lâche pas le jeu, je suis encore là pour faire du contenu et je suis content que vous soyez aussi encore là. Finalement, je vois que les vidéos intéressent encore beaucoup de monde et ce jeu, quand même, malgré le fait qu'ils aient arrêté le développement pendant un an, malgré le fait que depuis un mois après la sortie, j'ai des commentaires qui me disent « Dead game, le jeu est mort, il n'y a plus personne ». Bon, en fait, on est grave nombreux, les amis. Franchement, on est super nombreux. au moins, je ne dis pas à jouer tous les jours à Division 2 X2 mais à aimer la licence, à attendre des news et tout, on est ultra nombreux et ça ne sert à rien d'écouter les gens qui nous disent que le jeu est mort parce que le jeu n'est pas mort et ça fait vraiment des années maintenant que le jeu n'est pas mort et que ça continue et que tout le monde en connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup à attendre des nouveautés tout le temps. Donc voilà, le jeu n'est pas mort et le jeu va revivre maintenant grâce au prochain mode de jeu, aux prochaines mises à jour donc ça fait vraiment plaisir et j'espère vraiment que ça va être réussi, que le mode de jeu sera peut-être un peu plus dur. Tout ça, tout ça. Ils sont où là ? Parce que c'est vraiment un jeu qui mérite que le développement soit continué, je pense. Je ne peux pas le toucher lui derrière son truc là. Come on, mate. Viens de battre. Oh, il me fait mal. Je dis viens de battre qu'en fait, j'aurais préféré qu'il ne se batte pas. On est bientôt à la fin de la mission. Du coup, je vais finir la mission avec vous, je pense, tranquillement. Vous avez vu, ça passe tranquille. J'espère qu'il ne va pas m'arriver une merde mais franchement, je ne pense pas à part au boss où il va faire un peu gaffe si je me souviens bien mais là, ça passe quand même bien. Pas facilement mais ça passe. C'est du cake quoi. Franchement, ça va quoi. C'est vraiment pas trop dur. Vous avez vraiment avec ce but de la puissance de frappe pour tout passer tranquillement. Ça, je vous le dis. Vous avez de quoi faire. Oh, il manquait une balle. Encore ou pas ? Encore une vague ? Fini. Fini, fini, fini. Maintenant, il va falloir attendre que ça s'ouvre. 26 secondes. Ah ouais, c'est long. C'est très très long tout ça. On a le temps d'aller chercher un peu de munitions. On va faire la dernière salle tranquillement et puis après, écoutez, si vous avez des idées de build que vous voulez parce qu'on est tous de retour sur le jeu, etc. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je ne sais pas forcément ce que vous attendez, ce que vous voudriez comme type de build en vidéo, mais je peux vous montrer des trucs. Vous savez qu'en général, je fais du build assez méta. En général, je fais des trucs quand même assez forts, mais après, c'est vrai qu'on pourrait s'autoriser des builds un peu hors méta de temps en temps puisque, écoutez, on peut jouer quand même à ce jeu avec plein de build différents, donc pourquoi s'en priver ? Il y a de la diversité et on va pouvoir jouer avec plein de trucs différents, donc autant tester un peu tout. Donc, si vous avez des idées de build que vous aimeriez tester, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Ça peut être intéressant. On peut s'organiser ça et trouver des builds. Si vous avez envie de présenter des builds incroyables que vous avez aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On peut aussi se faire des trucs comme ça. Ça peut être sympa. Je sais que j'avais présenté pas mal de builds de gens de mon clan à l'époque. Pour le clan, alors je sais qu'il y en a qui me demandent, je ne sais pas si je vais refaire un clan là, je vous avoue, ou si on va relancer le clan à fond. On va voir. Franchement, je ne dis pas complètement non, mais je ne suis pas sûr, donc on verra ce qu'on va faire. Il est où le boss là ? La lame. C'est où la lame ? Je ne touche pas là en fait, c'est le problème. Oh ! Il m'a fait mal. Allez la lame, montre-toi. Ok, normalement c'est fini, il n'y a plus que deux, trois ennemis. Ah bah non, même pas. Ok, écoutez, c'est fini. Alors, la lame, qu'est-ce qu'il me donne ? Rien du tout la lame. Ça ne sert à rien de venir te tuer et toi ? Allez, prochaine étape, je vais peut-être essayer de looter du Fenris, je pense. Ce serait pas mal de trouver un meilleur torse. Et puis, bah voilà, écoutez, je voulais vous présenter ce build pour revenir sur Division 2. J'espère que ça vous a plu. On se revoit très bientôt. De toute façon, il y aura plein de vidéos sur le jeu prochainement, sur Division Earthland dès que ça sort également. Donc, on est encore là sur The Division avec vous. Ciao à tous les amis, à plus tard.